Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'était vraiment un show bad, bad, bad et je vous laisse découvrir l'interview. Depuis le lycée, j'ai commencé à participer à des groupes dans lesquels on jouait toute la musique de la Caraïbe dans des zouks. La musique ne s'appelait pas encore zouks, c'était les surprises parties, les parties de jeunes qui s'appelaient zouks. Et dans ces zouks, on reprenait toute la musique de la Caraïbe, alors de Haïti à Trinidad en passant par Porto Rico, la salsa, le compas. Et aussi un peu de musique brésilienne, Samba, Bossa Nova et tout ça. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai été formé en musique, on peut dire. Vraiment, donc, avec des groupes, on jouait comme ça. Toute cette musique, tous les tubes, on les jouait dans ce qu'on appelle les zouks. Ensuite, je suis parti à Paris, j'ai participé, j'ai travaillé pendant six mois dans une école parce que j'avais besoin de progresser, donc j'ai appris à lire, en fait. Et une fois que je savais lire la musique, j'ai acheté une pile de bouquins d'exercices. Et puis j'en ai, comme on dit vulgairement, j'en ai bouffé pendant plusieurs années à faire des exercices en musique. Et puis voilà, j'ai fait mon premier album, mon tout premier album, c'est en 95, il s'appelait Plein Sud. Et pour cet album, j'ai eu la chance de gagner le prix du meilleur compositeur de la SACEM en Martinique. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées. Et j'ai envie de dire que depuis toutes ces années, j'ai l'impression qu'un show en amène un autre. Voilà, donc sans avoir une carrière complètement construite, réfléchie, tout ça, je monte sur scène et je fais tout ce que je peux, je donne tout ce que j'ai. Et puis du coup, les choses s'enchaînent. Donc je rencontre des producteurs, je rencontre des managers. Et puis ces rencontres ont fait que j'ai fait un petit tour du monde. très petit parce que je n'ai pas encore fait le Japon et l'Asie et j'espère qu'il y allait bientôt. Et à ce moment-là, la boucle sera bouclée, je pourrais dire, voilà, la musique m'a amené partir sur cette planète. C'est, comment dire, c'est difficile de retracer un peu ma carrière parce qu'elle n'est pas chaotique, parce que le monde ne serait pas adapté, mais un peu aléatoire, en fonction de l'instant, en fonction de ce qui se passe. Et puis j'ai eu beaucoup de chance, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Donc je crois que cette formation que j'ai eue quand j'étais tout jeune au sein de groupes de lycées a laissé des traces en moi qui font qu'il y a, je pense, j'espère, une forme d'adhésion du public parce que j'aime tellement ça que j'arrive peut-être à le communiquer un peu, voilà. Style, c'est un style, on va dire, caribéen, justement, parce que j'ai joué du compas, j'ai joué de la bossa nova, j'ai joué du zouk, de la biggie, de la mazurka, du reggae, j'ai joué tout ça, du calypso de Trinidad, donc j'ai joué toute cette musique. Ma musique, elle est vraiment caribéenne. C'est vraiment... Et quand je joue en solo, quand je fais des concerts en solo, il m'arrive de commencer en zouk et puis de finir en reggae avec un petit tour vers la samba, la bossa nova et même un peu de salsa dans la même chanson. Mais quand je la commence, je ne sais pas du tout où je vais. Je sais, oui, je connais le texte, je connais la structure de la chanson, mais en fonction de l'inspiration, si le son est très bon, je peux vraiment me laisser aller à mélanger un peu tous ces rythmes. Donc c'est vraiment ça mon style. Au niveau des textes, je vais dire que... Comme il faut chanter des textes, j'essaye de ne pas dire trop de bêtises, donc ça me prend beaucoup de temps, je ne suis pas un littéraire, ça. Donc j'écris des choses qui, j'espère, ne sont pas trop stupides. Donc je parle de la vie, en fait. Sans engagement, sans me projeter comme ça dans la peau de quelqu'un qui apporterait quelque chose au monde, parce que le monde a besoin de ma musique pour aller mieux. Non, moi c'est plutôt juste la cuisinière qui est en train de faire sa cuisine et qui écoute une musique agréable avec un texte parfois teinté d'humour, parfois teinté d'histoire. Tous ces grands groupes de Haïti comme les Gypsy, les Coupe et Clouet, enfin tous ces groupes, les Tabo Combo, tout ça, ils m'ont influencé. Ou en Guadeloupe, des groupes comme Typical Combo. Plus récemment, Kassaf m'a influencé dans le monde. Tous ces groupes, je suis fan de toute cette musique caribéenne, et tous ces groupes qui m'ont porté, qui me portent encore. Et puis bien entendu, je suis un inconditionnel de Bob Marley. Et pour le coup, voilà un artiste qui n'est qu'engagement. Je veux dire, quand il respire, il s'engage, malgré lui, j'ai envie de dire. Et là, il y a une dimension prophétique. Et je me dis que justement, il faut laisser à des gens comme Bob Marley le soin de faire leur boulot. Et puis nous, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis vraiment dans cette lignée, mais avec une fonction, je veux dire, plus de divertissement. Pour essayer de parler objectivement. Voilà. Donc mes influences, c'est ça. C'est aussi la salsa. Mais c'est aussi, bien entendu, des gens comme Charlie Parker, comme Miles Davis, toute cette musique du jazz. Et c'est aussi Mozart, c'est aussi Beethoven. Quand j'écoute, il y a des pièces que j'écoute qui sont tout à fait, qui me transportent. Et ça ne dépend pas du style musical. Le dernier album, je dirais, le fil rouge, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique avec Mandela. C'est l'Afrique avec Madagascar. La chanson Tana, celle de Mandela, c'est celui qui provoque la tempête. En le faisant, je me suis dit que l'Afrique avait un message à donner à l'humanité, puisque c'est le berceau de l'humanité. Et ce message n'était absolument pas entendu, pas une seconde. On était attentifs à ce que l'Afrique pouvait nous apporter pour que nous, en Occident, nous puissions mieux vivre, mieux partager. Dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle « Africaine ». Et ce sont des souvenirs que... Alors, je la chante à la troisième personne parce que c'est plus facile, c'est plus fluide. Je fais encore du mal à dire « je ». Peut-être que dans quelques années, je vais y arriver. Mais donc, cette chanson, c'est parle de rendez-vous que j'avais régulier après le sport de footing dans les Bois-de-Versel à Paris, un fois autour de Paris. J'allais dans un foyer africain, dans une mollule qui s'appelle Montreuil. Et là-bas, il y a des foyers qui accueillent les travailleurs africains. Et dans ces foyers, ils recréent l'Afrique. Mandela, Moresi, Moresi, fait cet album, parle-en, parle-en, essaye de dire qu'on peut vivre les uns avec les autres en bonne intelligence. Avant Mandela, je n'en avais pas à le mettre à penser. Et j'en ai trouvé. Quand j'ai fini un long chemin vers la liberté, je me suis dit un jour, il faut que j'ai trouvé une chanson sur Mandela, comme si c'était possible. Mais j'ai quand même essayé. Encore quatre minutes, j'ai essayé de parler de ce bonhomme qui, pour moi, est un concentré d'humanité et de grandeur comme jamais on en a vu. Avec cet humour qui ne le quitte jamais. Et Les Enfants de Gorée, donc la chanson de l'album qui porte le nom, l'album « Les Enfants de Gorée », c'est encore, en écrivant cette chanson, je me suis dit, qu'est-ce qu'il t'aurait dit à ce propos ? Comment il t'aurait dit « Gère ta vie » sachant que tu viens de la souffrance, l'esclavage, du viol ? Je viens d'un viol de la maman africaine par le colom. Il faut vivre avec ça. Et je pense qu'il m'aurait dit « Débrouille-toi, mais sache une chose, le ressentiment et la haine ne sont pas porteurs d'espoir. » On n'a jamais vu un homme haineux et épanoui. Ce sont deux choses antinomiques. Donc dans la chanson, je dis que même si les chaînes résonnent encore dans nos têtes avec beaucoup de douleur, il faut que créole rime avec amour. C'est difficile, mais il faut chercher. Il faut chercher, il faut ne pas voir en chaque blanc un colom, un étranger, un danger. Il s'amène dans ma main Il y a l'aspect qui est de moi Pour bien la protéger, puis je laisse la joie de toi et moi Moi, j'étais quand même en forme Si l'aspect, je lui disais Mon cato, mon cato Mon cato Mon cato Je trouve que les gens sont curieux et libres Dernièrement, on l'a vu encore Quand on dit aux gens, vous n'avez pas le droit de manifester Ce n'est surtout pas un truc qu'il faut dire à un montréalais Ils n'ont pas le droit d'eux J'aime Montréal parce que les gens sont libres Ils sont curieux, très curieux Ils sont des fils Bon, c'est l'accent canadien Je craque à chaque fois C'est quelque chose de formidable Mais cette curiosité Et puis moi, ce que j'aime C'est cette idée Qu'on est On est Québécois On ne copie pas On est ce qu'on est On est comme on est On nous prend comme on est Je trouve qu'il y a cette espèce de revendication identitaire Sans exclusion C'est ça qui est intéressant C'est surtout Voilà ce qui m'intéresse On n'exclut pas Mais on est quand même Québécois On n'est pas Américains Surtout pas Je suis à la fois heureux Et très très honoré De me retrouver une fois de plus Programmé au Festival de Jazz de Montréal Et je vais dans quelques instants Faire tout ce qui est en moi Pour que les gens puissent passer un bon moment Et voilà Je remercie Votre 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 Pour l'accueil qu'elle me fait aussi Et voilà Et je dis à tout Montréal Je vous aime C'est Voilà ce que j'ai envie de dire Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada